Nous sommes à l'escadron franco-allemand C-130J à Évreux, qui a été inauguré en mars 2021. Et je suis avec le lieutenant-colonel Mike. Bonjour. Bonjour. Alors, quand vous êtes arrivé sur la base, comment s'est passé votre arrivée, justement, sur cette base militaire ? Je suis arrivé sur la base militaire. Je suis arrivé ici à la base 105 en avril 2021 et j'ai commencé à travailler. Nous avons ouvert l'élément de soutien national en avril avec l'aide de la partie française et nous avons continué à préparer l'arrivée des soldats allemands ici à Évreux. Et comment s'est passé l'adaptation avec les militaires français sur la base ? Ce n'était pas du tout un problème, car ici à Évreux, nous avons reçu un soutien incroyable du camp, mais aussi de la ville. On était en toute tranquillité et nous nous sommes sentis très à l'aise dans la région dès le début. Nous avons pu commencer notre travail avec beaucoup de soutien et cela dès notre arrivée. Est-ce que vos familles ont pu vous suivre justement quand vous êtes partis pour venir en France ? La plupart des familles ne sont arrivées que le 21 août. Nous parlons d'environ 20 familles qui sont arrivées ici, à Évreux. Ces familles ont ensuite amené leurs enfants à l'école et c'était bien sûr un défi pour elles, mais surtout pour les enfants qui devaient apprendre le français. On a eu des problèmes relativement gérables, c'était surtout avec la barrière de la langue. Mais comme je l'ai dit, nous avons reçu du soutien incroyable de la part de la base, mais aussi des écoles. Après la première année, nous pouvons maintenant dire que l'intégration s'est extrêmement bien déroulée. Nos enfants parlent de mieux en mieux le français et les conversations deviennent de plus en plus fluides. Et quels sont les avantages d'un escadron franco-allemand ? Quels sont les objectifs ? Les objectifs et les principes de cet escadron sont basés sur l'amitié et sur la coopération. Et son avantage est bien évidemment le fait qu'il soit binational. Ici, nous avons 10 avions, c'est une petite flotte donc, mais nous opérons ensemble, car nous avons différents niveaux d'expérience. Le but est d'apporter aux autres, d'apprendre les uns des autres et bien évidemment de faire preuve d'unité en matière de sécurité et de défense entre la France et l'Allemagne. Quel a été votre ressenti face à la création de cet escadron franco-allemand ? J'ai découvert la création d'un relais binational en 2016 et j'ai trouvé le projet absolument intéressant. J'avais postulé à ce moment-là et je pense que c'était la bonne décision. À Évreux, nous essayons de mener à bien ce nouveau projet et je vous assure qu'ici, allemands ou français, nous sommes tous très très engagés. Est-ce qu'il existe des différences, selon vous, entre la formation militaire allemande et la formation militaire française ? Il y a certainement des différences, car nous formons nos soldats différemment dans beaucoup de choses en Allemagne. Dès que les soldats arrivent ici, en France, nous n'avons presque plus de dossiers à gérer du fait de la formation technique standardisée. Nous ne cherchons plus les différences du moment que nos soldats sont bien intégrés sur le territoire français. Après, que ce soit en France ou en Allemagne, on retrouve à peu près les mêmes formations à la vie de soldats. Et est-ce que l'escadron est représentatif de l'amitié franco-allemande, selon vous ? Absolument. L'histoire de nos deux pays est basée sur de nombreux traités d'amitié, comme par exemple le traité de l'Elysée. Nos pays ont de très nombreux contrats de coopération commune, et ici, vous pouvez le voir ou le sentir. Cet escadron a émergé de ces contrats d'amitié au cours des dernières années, et de mon point de vue, nous sommes des représentants forts de l'amitié franco-allemande. Et quel est votre rôle au quotidien au sein de l'escadron ? Je suis le commandant de bataillon côté allemand, et je suis également le capitaine adjoint de l'escadron. Le capitaine de l'escadron est toujours fourni par la partie française, et ensemble, nous sommes l'équipe des capitaines d'escadron, qu'on peut également appeler les représentants nationaux. Nous prenons toutes les décisions ensemble et en même temps. Nous devons également respecter les réglementations nationales françaises, en particulier dans le domaine de la discipline. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Maïk, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous faites partie de l'escadron franco-allemand, ici à la base aérienne 105 d'Evres. Sensation Le Mag, avec le soutien du fonds citoyen franco-allemand. En mars 2022, les nouveaux bâtiments de l'escadron de transport binational C-130J ont été inaugurés à Evreux, l'occasion pour l'escadron franco-allemand de prendre possession de ces nouveaux locaux. Et pour en parler avec nous, je suis avec le commandant Romain. Vous faites partie justement de l'escadron franco-allemand. Bonjour. Bonjour à vous. Alors en mars 2022, l'inauguration a permis de mettre un point final au projet de mise en place d'une unité militaire mixte, composée de militaires français et allemands. Quelle est l'histoire de cet escadron ? Pourquoi il a été mis en place ? Alors cet escadron fait suite à une volonté politique, donc un accord entre l'Allemagne et la France, d'une coopération dans le domaine militaire, et plus spécifiquement dans le domaine du transport aérien. Et cette mise en place a conduit à des aménagements, des infrastructures, mais il a également fallu s'adapter à la communication entre les militaires français et les militaires allemands. Alors comment s'est passée cette adaptation ? Est-ce qu'on parle à la fois français et à la fois allemand, ou est-ce qu'on va plus parler anglais ? Écoutez, dans cet accord, comme on l'a évoqué, il a été évoqué que la langue de travail de l'escadron était l'anglais. Donc bien sûr, quand nous sommes avec des Français, on parle français. Quand les Allemands sont ensemble, ils parlent allemand. Mais au quotidien, quand on parle avec des Français et des Allemands, on parle anglais. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des échanges en amont pour se préparer à cette installation sur cette base militaire ? Oui, et bien écoutez, depuis que la lettre d'intention entre la France et l'Allemagne était signée pour faire cette coopération, il y a eu des accords et des réunions de préparation pour voir comment cet escadron allait fonctionner en termes de mission et en termes de travail au quotidien. Alors Yvreu n'est pas la ville la plus connue de France. Pourquoi avoir choisi de créer une collaboration et de fonder une unité militaire mixte sur la base aérienne 105 d'Evreux ? Écoutez, comme vous l'avez évoqué, il y avait déjà une base aérienne sur Evreux. Et la base aérienne 105 d'Evreux est la base du transport aérien militaire pour la partie médian. Donc il était tout naturellement prévu. Enfin, Evreux a été choisi pour accueillir cette unité de transport. Et est-ce que la création de cet escadron a donc incité les militaires et les pilotes à des formations ? Est-ce qu'il y a eu des déformations quand par exemple les militaires allemands sont venus sur la base aérienne d'Evreux ? Écoutez, pour la partie pilote, pour ceux qui conduisent les avions, ils ont effectué une formation comme les Français aux Etats-Unis pour se faire former sur l'avion. Et comment vous, est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle, justement ce nouvel escadron ? Est-ce que ça a été un moment de stress par exemple avant la mise en place et avant la rencontre avec les militaires allemands ? Écoutez, pas forcément de stress, mais curiosité puisque c'est une unité un peu spéciale puisque c'est la seule de la sorte en Europe. Et c'est la première fois qu'on a une coopération aussi poussée entre deux pays dans le domaine militaire. On va parler un petit peu justement de comment se compose un escadron. Alors les citoyens un petit peu comme moi ne savent pas comment ça se passe dans une base militaire. Comment se compose votre escadron ? Écoutez, l'escadron, il est intégré comme toutes les unités de la base aérienne à la base aérienne. Au sein de l'escadron, vous avez une organisation avec un chef, un chef français et un chef allemand. Ils vont, comment dirais-je, ils vont diriger des équipes, donc une partie opérationnelle qui s'occupe de voler, donc de réaliser les missions, et une partie soutien qui va s'occuper de réparer, on va dire, les avions. Et quelles sont vos missions à vous personnellement au quotidien ? Alors au quotidien, on fait des missions de transport de personnel, des transports de fret, on s'entraîne, on s'entraîne dans le cadre des opérations, donc pour pouvoir être déployé en opération. La France est engagée dans les opérations en Afrique et à travers le monde, donc on s'entraîne à réaliser ces missions. Et cette collaboration main dans la main, franco-allemande, donc qui a vu le jour en mars 2022, c'est très récent, elle a pour objectif de perdurer dans les décennies par exemple ? Pour l'instant, oui, évidemment, vu les infrastructures et les moyens qui sont donnés, c'est une coopération sur le long terme pour pouvoir s'entraîner et peut-être un jour faire des opérations ensemble. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes le commandant Romain d'avoir répondu à nos questions et vous faites partie de l'escadron franco-allemand ici à la base aérienne d'Evreux. Sensation Le Mag, avec le soutien du fonds citoyen franco-allemand.